Disons que quand on en ouvre le score sur un coup franc, rapidement, ça aide. Après, ils nous ont battus facilement, oui, par le score. Après, ils ont tiré 4 tirs cadrés, 3 buts. C'est quand même des bonnes stats. 14 tirs pour nous, 11 pour eux. Le score, évidemment, est large, mais je trouve qu'il est surtout sévère. Après, on sait, ils ont des qualités individuelles sur le plan offensif. On sait que le danger peut venir de partout. Il est venu de partout. Même si, encore une fois, je trouve que le score est extrêmement sévère. L'entame, oui, mais bon, je ne vais pas faire un couplet sur l'arbitrage. Mais bon, il n'y a pas faute sur le premier coup franc. Et puis, la conséquence est lourde. Parce qu'il met un but magnifique. Et j'ai toujours dit que contre le talent, on ne peut pas grand-chose. Et sur ce genre de but-là, c'est le talent qui a parlé. Voilà, bravo à lui. Après, on a pris un deuxième, à mon avis, un peu trop vite. Même si on doit rentrer à la mi-temps avec, pour moi, au moins un but pour nous. Et c'est toujours le même problème. Et ça l'est encore plus face à des équipes de ce niveau-là. Parce que quand on a eu le sentiment qu'on a eu notre chance et qu'on l'a laissé passer. Voilà, parce que même si on était revenu à 2-1, je pense qu'on aurait certainement contesté la victoire. Ce qu'on a fait sur toute la deuxième mi-temps. Mais c'est incroyable qu'avec 7 tirs cadrés, on ne marque pas un but. Donc, voilà. À partir du moment où on ne les met pas dans le doute, au niveau du score, ils ont quand même cette capacité à faire tourner le ballon. On s'épuise beaucoup pour aller le récupérer. parce qu'ils ont une maîtrise technique qui est usante. Et puis, plus le temps passe et plus ils sont confortés dans ce qu'ils font. Et le troisième but est un peu le symbole du match, je trouve. C'est-à-dire qu'on rate son tir. Il glisse, il rate son tir et ça, finalement, ça se termine par une passe décisive. Voilà. La victoire est logique. Mais encore une fois, pour moi, elle est trop sévère.